Bonjour, bonsoir, veuillez vous installer, bonsoir également à ceux qui nous regardent via internet. Ce soir, nous allons aborder avec nos trois invités une déclinaison de mon corps est-il à moi en s'intéressant notamment aux traces génétiques. On a parlé à la table ronde précédente des traces numériques que l'on pouvait laisser sur la toile et les traces génétiques qui peuvent d'ailleurs faire partie bien souvent du monde numérique, mais les traces génétiques aujourd'hui se développent. Alors j'ai entendu qu'aux Etats-Unis, le cadeau de Noël le plus donné, c'était un kit pour faire un séquençage génétique, mais en France, les traces génétiques sont colligées dans un fichier national automatisé des empreintes génétiques qu'on appelle le FNEG et qui a été créé en 1998. On estime aujourd'hui qu'il y a environ 4 millions de personnes, soit entre 5 et 6% de la population française qui y sont répertoriées, auxquelles vont s'ajouter des traces qui ne sont pas identifiées et qui ont été relevées sur les scènes d'infraction. Par le jeu des recoupements, mais ça on en discutera avec nos différents invités, on peut imaginer qu'un bon nombre d'entre nous, même si nous n'avons rien à nous reprocher, nous pouvons être présents ou être en tout cas identifiés à partir de ce fichier. Ceci dit, ce fichier a permis tout de même de faire avancer, alors si ce n'est de résoudre, mais de faire avancer, pas moins de 75 000 à faire. Donc le FNEG est un outil qui peut s'avérer redoutablement efficace, mais il est également un outil d'observation, de surveillance, dont il est parfois difficile de dessiner les contours et qui pourrait peut-être s'avérer dans des mains qui ne seraient pas tout à fait appropriées, un élément de surveillance qui pourrait faire penser un peu à du Big Brother. Et ce sont ces éléments là qu'on va discuter avec nos différents invités. Je vous présente tout d'abord Catherine Bourguin, généticienne et chargée de recherche à l'Inserm. Bonsoir, merci. Le professeur Bertrand Lude, qui est le patron de l'Institut de médecine légale de Paris et le professeur Jean-Louis Mandel, qui est professeur de génétique et que nous avons déjà eu la chance de voir à la session précédente. Bertrand Lude est l'ancien doyen de la faculté de médecine de Strasbourg, mais il nous a été piqué par les Parisiens et d'ailleurs tant pis pour lui. Et Jean-Louis Mandel est membre du Collège de France. Peut-être serait-il bon de nous rappeler un petit peu l'historique du FNEG. Dans quelle tête a-t-il germé et comment est-ce qu'il a évolué et notamment peut-être aussi les derniers rebondissements dont on a entendu parler à l'automne dernier ? Peut-être Catherine Bourguin, pouvez-vous nous éclairer ? Alors, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, vous nous l'avez dit, a été créé en France en 1998. Ce n'est pas le premier. Le fichier américain a été mis en place en 1994 et les Anglais ont mis leur fichier en place en 1995. Mais en France, le fichier a été mis en place suite à une affaire dont vous aurez certainement le souvenir qui était cette affaire Guy-Georges, une histoire de violeur multirécidiviste en région parisienne. Et il s'est imposé dans le débat public qu'on avait besoin d'avoir un fichier, c'est-à-dire de centraliser toute une série d'informations, d'empreintes génétiques. Alors, peut-être faut-il commencer par préciser un petit peu ce que sont ces empreintes génétiques. Je te laisserai compléter, Jean-Louis, si tu trouves que ma présentation est un peu... Voilà, donc c'est simplement pour faire simple sur l'intégralité des 3 milliards d'unités de base qui constituent l'intégralité des gènes et de l'ADN d'une personne humaine. Faire des empreintes génétiques, ce n'est pas regarder l'intégralité, c'est de s'intéresser à certains endroits bien choisis, très précis. Au départ, en 1998, si je ne me trompe pas, c'était 6 ou 7 endroits qu'on regardait. Aujourd'hui, on en est à une vingtaine. Et ces endroits sont choisis parce qu'ils sont très... Enfin, ils sont susceptibles d'être très différents d'une personne à l'autre. Et donc, si on prend suffisamment d'endroits, on peut caractériser très précisément une personne sans avoir à regarder tout son ADN. C'est le principe de ces empreintes génétiques. Et donc, en 1998, s'impose l'idée que ces empreintes génétiques, qui commencent déjà à être utilisées dans certaines enquêtes, on a besoin d'un fichier qui centraliserait plusieurs empreintes de personnes. Et à l'époque, les seules personnes qui sont concernées, c'est des personnes qui ont été condamnées pour des infractions à caractère sexuel. Donc, c'est vraiment un fichier de personnes condamnées. Alors, ensuite, à partir de 2001, il y a une série de lois qui vont être votées, au total au moins 5, à ma connaissance, qui vont élargir ce fichier. D'abord, on va élargir les infractions. Au fur et à mesure, toute une série d'infractions vont être concernées. Et donc, aujourd'hui, il y a vraiment un nombre très, très grand d'infractions qui sont concernées, d'infractions au bien, bien sûr, toutes les formes de crimes, mais des infractions beaucoup plus bénignes que celles qui étaient initialement concernées. Et puis, la deuxième évolution qui est importante, c'est que depuis 2003, sont entrées dans le fichier, pas uniquement les personnes qui ont été condamnées, mais aussi les personnes qui ont été mises en cause de façon sérieuse au cours d'une enquête. Et cette évolution est notable parce qu'aujourd'hui, sur les chiffres que j'avais, c'était 5,8 millions de traces, mais c'est assez difficile d'avoir des chiffres fiables. Et puis, ça change quand même beaucoup d'un mois à l'autre. Enfin, qu'importe. En tout cas, 75% de ces traces, pardon, de ces profils qui sont dans le fichier sont des personnes qui ont été mises en cause dans les affaires, mais qui n'ont pas été condamnées. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un changement de la nature du fichier, puisque ce n'est plus un fichier de personnes condamnées. C'est un fichier de personnes condamnées et beaucoup, principalement, de personnes mises en cause dans les affaires. Alors, pour comparaison, si on prend le fichier américain, par exemple, eh bien, c'est plutôt 2, 3% de la population qui est dans le fichier américain. Alors, le point de départ, je l'ai dit, c'était 6, 7 segments qui étaient regardés sur l'ADN. Et il a été dit très clairement assez tôt que ces segments ne devaient permettre que d'identifier une personne. C'est-à-dire de savoir, en comparant deux traces, s'il s'agissait de la même personne, mais pas de pouvoir dire des choses sur cette personne. Pas de pouvoir dire si elle était grande ou petite, si elle avait les yeux bleus ouverts, ni même si elle était d'origine caucasienne ou d'origine africaine, par exemple. C'était vraiment très important en France quand les textes ont été votés. Et donc, ce qui était important, c'est que ces segments qui étaient choisis, étaient choisis pour différencier les personnes entre elles, mais ils étaient aussi choisis, on a dit, parce qu'elles étaient non-codantes. Ces segments, pardon, étaient non-codants. Non-codants, ça voulait dire ne permettent pas de remonter à une information autre que l'identification d'une personne. Et alors, ce qui s'est passé récemment, c'est qu'il y a eu un amendement qui a été proposé dans le cadre de la loi de réforme de la justice pour faire évoluer encore le fichier sur deux aspects. Le premier, c'est justement cet aspect de codant. Le parlementaire qui avait déposé cette loi a suggéré qu'on fasse sauter cette restriction d'ADN non-codant. Et au contraire, d'élargir pour que potentiellement dans le fichier, on puisse collecter des informations qui permettraient de dire à partir de l'ADN des choses sur les personnes. Et la deuxième proposition qui a été faite est un peu différente. Depuis 2012, si je ne me trompe pas en France, le fichier a été utilisé autrement. C'est-à-dire l'usage initial et le plus classique du fichier, c'est que quand il y a une scène de vol, par exemple, on récolte des traces d'ADN, on les analyse, on analyse des séquences qui sont sur ces traces d'ADN et ensuite on compare ces traces avec le fichier pour savoir s'il y aurait quelqu'un dans le fichier qui a la même empreinte génétique. On cherche une correspondance immédiate. En 2012, ce qui a été fait pour la première fois, c'était de rechercher, on avait dans une affaire recherché des correspondances immédiates qui n'avaient rien donné. Et ce qu'on a recherché, c'est est-il possible de trouver dans le fichier une empreinte qui correspondrait au père, à la mère, au fils ou à la fille de cette trace qu'on a récupérée ? C'est-à-dire de faire une recherche élargie qu'on a appelée la recherche de parentèle. C'est une affaire qui a donné quelque chose, qui a permis de remonter aux coupables grâce à cette recherche de parentèle. Et quelques années après, les législateurs ont inscrit dans la loi le fait que cette recherche de parentèle était autorisée, mais autorisée uniquement, on a uniquement le droit de chercher s'il pourrait y avoir un père, une mère, un fils ou une fille de la trace qu'on a. De ne pas élargir à des membres de la famille plus éloignée. Et la proposition qui avait été faite, c'était d'élargir de façon beaucoup plus grande, c'est-à-dire de considérer qu'on pourrait chercher, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le fichier qui est de la même famille que la trace qu'on a récupérée ? Alors il y a eu une levée de bouclier, je vais peut-être m'arrêter sur ces éléments-là, une levée de bouclier et à laquelle je me suis modestement associée pour dire qu'avec ces évolutions, c'était des évolutions importantes sur le sens de ce fichier, sur l'utilisation qu'on pourrait faire de ce fichier et qu'il n'était pas question de faire ces évolutions sans avoir une discussion collective importante sur les enjeux que posaient ces changements. Évidemment, sur le fait d'avoir de l'ADN codant, ça veut dire de pouvoir faire autre chose que strictement identifier les gens. On ouvre là un nouvel usage du fichier qui n'est absolument pas l'usage qui était initialement pensé. Quant à la recherche de parentèle, le problème c'est que d'abord, ça peut créer beaucoup de problèmes techniques, j'y pense qu'on y reviendra, mais il y a un deuxième aspect qui est que finalement, on va élargir la portée de ce fichier à un grand nombre de personnes. Aujourd'hui déjà, à partir du moment où on peut rechercher les parents et les enfants, ça veut dire qu'on dit à peu près qu'il y a 5 millions de personnes dans le fichier, mais qu'en pratique, il faut multiplier par 4. Il y a 20 millions même par 5. Je m'y perds toujours. Enfin bref, le fichier est capable d'attraper beaucoup plus de monde que simplement les gens qui sont vraiment dans le fichier. Et là, vraiment, ça veut dire qu'on change la nature du fichier. Ce n'est plus un fichier de gens qu'on pense être des potentiels récidivistes. C'est un fichier de personnes qui sont n'importe qui. Cette idée de récidive, d'attraper les gens qui sont récidivistes d'une façon ou d'une autre va disparaître complètement de la nature même de ce fichier. Et je voulais terminer avec une affaire américaine qui, à mon avis, dit beaucoup de choses. C'est l'affaire d'un cambriolage qui a été suivi d'un meurtre aux Etats-Unis, donc d'un homme très riche. Et donc, une fois le cambriolage effectué, le crime avéré, on a fait beaucoup de récupération d'ADN et notamment sous les ongles de cette personne qui avait été tuée. Donc, l'analyse de ces traces est comparée au fichier des empreintes génétiques. Et il y a ce qu'on appelle un match, c'est-à-dire un profil qui sort. Et les profils qui sortent, c'est un jeune homme qui vit dans la rue qui s'appelle Lucas, pardon, Lucas Anderson, qui est un garçon qui a des problèmes de santé mentale, qui est très alcoolique et qui est dans le fichier parce qu'il a déjà été condamné une fois. Il avait beaucoup bu. Il a cassé une fenêtre dans une maison. Les habitants de cette maison ont pris peur. Ils ont appelé la police et deux filles en aiguille. Il s'est retrouvé condamné pour ces faits-là. Et donc, il est rentré dans le fichier. Mais il n'a rien volé chez ces gens-là. Et voilà. Donc, l'enquête se poursuit et toute une série d'autres éléments sont récoltés autour de cette personne qui viennent à vraiment convaincre les enquêteurs qu'il fait partie des auteurs de ce meurtre. Et puis, comme il est passible de la peine de mort, il a le droit à ce qu'il y ait une enquêtrice. En l'occurrence, c'est une enquêtrice qui va reprendre un petit peu l'affaire pour vérifier si on ne peut pas trouver des circonstances atténuantes à son geste et qui va reprendre son dossier médical et qui va se rendre compte qu'en fait, la nuit où le meurtre et le combriolage a été commis, il était à l'hôpital parce qu'il avait fait une crise dans la rue. Il avait trop bu. Et donc, il avait été emmené par les brancardiers à l'hôpital. Donc, ça ne pouvait pas être lui. Et donc, voilà. Par ailleurs, l'ADN n'était plus le seul élément de preuve. Les policiers avaient recoupé. Il se trouvait qu'il avait fait de la prison, qu'il connaissait des gens qui étaient eux-mêmes impliqués dans l'affaire. Enfin, l'ADN avait donné lieu à une enquête beaucoup plus large. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les brancardiers qu'il avait récupérés dans la rue pour l'emmener à l'hôpital ont été les mêmes brancardiers que ceux qui étaient venus constater le meurtre et qui avaient porté le défunt pour le mettre dans leur camionnette. Et ce transfert-là avait suffi à transférer de l'ADN de ce jeune homme sur le corps de la personne condamnée. Donc, je vais m'arrêter là, mais je trouve que cet exemple est particulièrement éclairant parce qu'il montre qu'est-ce que ça change d'être entré comme un suspect, d'être dans le fichier, d'être dès lors considéré comme un suspect différent. Et ça soulève aussi, et on y reviendra peut-être, les limites importantes qu'il faut avoir en tête avec cette notion de preuve génétique. Merci. Jean-Louis Mandel, quel éclairage pouvez-vous nous apporter, à la fois peut-être sur les techniques, sur le caractère codant ou non codant, et puis également sur le fait de savoir si cette technique est fiable, c'est-à-dire est-ce qu'on est sûr à 100% de reconnaître un individu ou est-ce qu'il y a des faux positifs, des faux négatifs, comme dans beaucoup de techniques médicales ? Oui, je pense. Alors, probablement d'ailleurs sur l'histoire des faux positifs ou faux négatifs, les techniques se sont améliorées, et surtout les bases de données, parce qu'effectivement, il faut avoir des bases de données qui correspondent à différentes populations pour être sûr que la probabilité de trouver de personnes identiques soit vraiment aussi faible, etc. Mais je me rappelle d'un autre cas qui m'avait été rapporté, je crois, dans une conférence, aussi de quelqu'un que tout accusait par les empreintes génétiques, lui qui ne se trouvait pas là. Et ça, c'est tout le problème de toutes les limites techniques, ce qui veut dire qu'il ne faut pas se contenter, effectivement, de cette technique aussi convaincante, semble-t-elle, mais continuer à regarder. Ceci dit, quand on regarde, je pense qu'il y a eu pas mal de prisonniers dans les chambres de la mort aux Etats-Unis, qui ont pu être, au contraire, montrer de n'être pas coupables grâce au fait qu'on ait pu refaire des indications génétiques. Donc, je crois que ça, ça montre, mais je crois que toutes les techniques ont à un moment une limite. Ça dépend aussi, peut-être, sans doute, si l'ADN est dégradé. Bertrand, tu sauras le dire mieux que moi. Alors maintenant, sur, effectivement, l'histoire de l'ADN non codant. Donc, ces séquences extrêmement variables servent uniquement, effectivement, pour l'identification. Elles ne peuvent pas indiquer, est-ce que, voilà, c'est, comme l'a dit Catherine, quelqu'un a la peau foncée ou claire ou d'origine asiatique, etc. Par contre, dans l'ADN codant ou dans l'ADN proche de gène, on a, dans les 15 dernières années, identifié un certain nombre de variants qui sont associés de manière plus ou moins rigoureuse, et c'est là qu'il faut faire attention au fait, effectivement, qu'on ait une peau plus ou moins foncée, qu'on ait d'origine asiatique et peut-être même plutôt Thaïlande que Chine, etc. Par exemple, moi qui ai fait 23andMe, ce qui est rigoureusement interdit, 23andMe a pu confirmer que j'avais une hérédité juive ashkénaze à 97%, les 97% étant de l'ordre de... Ce qui confirmait, je dirais, ce qu'en principe je savais déjà, s'il y avait eu une différence, c'est qu'il y aurait eu une infidélité à un moment donné. Mais donc, on est capable, selon ces variations, selon leur caractère de prédictibilité, etc., d'avoir une idée plus ou moins bonne, effectivement, sur la couleur de la peau, la couleur des yeux, éventuellement les cheveux bouclés, encore que là, quelqu'un aura pu se faire défriser, je dirais, donc même s'il a des gènes qui prédisaient à des cheveux bouclés, peut-être qu'ils ne le sont plus, mais avec des qualités différentes. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut utiliser ça ? Et puis aussi, la question, c'est est-ce qu'on pourrait trouver, par l'analyse de ces régions, des choses sur la santé des personnes ? Est-ce qu'il est atteint de telle maladie ? Alors là, c'est quelque chose que je voudrais revenir quand même. Le génome, il n'est pas si prédictif que ça pour la très grande majorité des pathologies. Il indique des risques, mais il faut déjà analyser beaucoup de choses. Et il est extrêmement prédictif que pour ce qu'on appelle des maladies rares, très graves, mais qui sont des maladies rares. Donc, le génome n'est pas si prédictif que ça. Et encore, à ce moment-là, il faut tester vraiment de manière très complète l'ensemble des gènes. Donc, le problème d'utiliser ces données, par exemple, pour avoir une idée de quelle pourrait être l'origine éventuellement ethnique... Je pense que l'alternative qui est utilisée d'après mes lectures des enquêtes dans le journal, dans les DNA ou autres, c'est par exemple le portrait robot. Et je me suis toujours étonné que l'on puisse avoir quoi que ce soit par un portrait robot. En tout cas, il y a des gens qui sont peut-être plus physionomistes que moi, mais de faire le portrait robot de quelqu'un qu'on aurait pu apercevoir à 30 mètres pendant 30 secondes, etc., ça m'a toujours étonné. Donc, si on peut utiliser quelque chose qui peut permettre une orientation, mais à condition, et ça c'est toute l'histoire, quelle est la validité, quelle est la possibilité de prédiction. Si c'est une orientation, je dirais, c'est peut-être un peu mieux que le portrait robot, mais avec, on sait que le portrait robot faisait beaucoup d'erreurs. Mais, par contre, effectivement, je pense que la probabilité de s'apercevoir que cette personne a une maladie et qu'on est en train d'apprendre sur sa santé, il faudrait vraiment le chercher, et donc ça, à la limite, on peut limiter d'ailleurs le nombre de régions variables codantes ou proches des gènes à celles qui pourraient être informatives sur des aspects physiques. Alors, ça peut se discuter. Moi, je n'y vois pas un inconvénient particulier à condition, mais c'est ma... qu'on sache quelle est la limite de précision des conclusions et que ça ne soit qu'une indication et que cette indication, elle doit être accompagnée d'un tas d'autres indications qui permettent d'être beaucoup plus précis. Alors, peut-être que Bertrand Lutte pourra nous donner quelques précisions à ce sujet. Vous avez été probablement l'un des premiers ou parmi les premiers à pressentir l'utilisation de l'ADN dans la résolution des enquêtes criminelles. J'imagine que dans le cadre de votre activité de médecine légale, vous avez été aux premières loges pour assister à cette révolution. Alors, comment vous l'avez observée ? Oui, merci beaucoup. D'abord, c'est une aventure qu'on avait commencé avec Jean-Loup, puisque je me suis formé dans son labo avant d'être un petit peu plus dans l'analyse des empreintes génétiques. Alors, peut-être que je reviendrai avec deux, trois éléments très importants. D'abord, c'est un élément de preuve qui doit être considéré comme d'autres éléments de l'enquête. Certes, le poids peut être plus ou moins important en fonction des autres éléments de preuve, mais il faut le remettre dans son contexte absolument. Et nous le voyons bien quand nous avons à déposer aux assises. Je veux dire, les autres éléments sont débattus devant la cour et l'empreinte génétique va amener sa force d'incrimination. Mais c'est un des éléments. Il ne faut pas négliger les autres éléments d'enquête. Donc, ça, c'est la première chose qui est importante. La deuxième chose, je vais vous donner les chiffres. Au 31 décembre 2018, le nombre de personnes condamnées qui sont contenues dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques est de 577 751. Ce n'est pas encore publié, Jean-Loup. Ça, c'est pour les personnes condamnées. Les personnes qui sont suspects d'indices graves et concordants qui rendent vraisemblable qu'elles aient commis une infraction qui est citée. Donc là, on a dans le texte, dans la loi, il y a vraiment les différentes infractions qui sont citées. Il y en a 3 500 000. Donc, des personnes qui sont suspects avec ces indices graves et concordants. Figurent aussi dans le fichier, c'est très intéressant, les traces. Ce sont des traces biologiques qui n'ont pas été identifiées. Donc, comme elles ne sont pas identifiées, elles sont versées au niveau du fichier. Et ces traces qui ne sont pas identifiées sont au nombre de 542 000. Voilà un peu ce que contient le fichier. Donc, c'est 4 700 000 empreintes à peu près que contient le fichier. Le fonctionnement de ce fichier, donc le rapprochement trace individu, ces rapprochements ont été faits à peu près et sont au nombre de 290 000. Donc, on a ce nombre-là et ensuite, le travail qui se fait au niveau des rapprochements, à peu près moins de 300 000 rapprochements qui se font. Ça, c'est pour l'activité du fichier. Et alors, comme dit ce fichier, c'est donc une base de données qui est vraiment encadrée par la législation, par la loi de notre pays. L'activité de réalisation des empreintes génétiques l'est aussi. Et de façon, je vais y revenir, de façon très, très normée. Mais le fichier, lui, n'attrape personne. Il est à Euculie. Il est, j'allais dire, sage là-bas. Tout dépend de ce qu'on en fait. Donc, pour réaliser ces analyses d'empreintes génétiques, pour chercher ces segments non codants, il faut que les personnes aient un agrément ministériel et que les laboratoires qui le traitent, donc en criminalistique, en médecine égale, aient également un agrément. Donc, tout un chacun ne peut pas réaliser ces empreintes. Et d'autre part, les différents marqueurs que nous utilisons, actuellement, nous en utilisons 21, avant Catherine a dit 8, c'était les 8 officiels, on en faisait déjà 12. Ces 21 marqueurs sont fixés par la loi. Je ne peux pas utiliser un autre marqueur que ceux qui sont fixés par la loi dans notre pays. Ce sont bien sûr des marqueurs qui sont utilisés par les autres pays, par les Etats-Unis, puisqu'il y a une, par Interpol notamment, il y a une communication entre les services enquêteurs pour pouvoir, effectivement, identifier quelqu'un qui passerait les frontières. Mais donc, ces marqueurs, 21, sont dans des régions qui sont non codantes. Nous n'aurons pas d'informations sur le fonctionnement de l'individu, sur une pathologie. Nous n'avons pas accès à cela. Et depuis le comité consultatif national d'éthique de 1989, qui a insisté sur le fait que nous ne pouvons pas, et nous ne devons pas avoir accès à des régions codantes. Actuellement, ça reste dans la loi. Et actuellement, il y a effectivement ce frémissement. Mais dans le code, actuellement, il y a encore non codant qui est bien spécifié à tous les niveaux. Alors, venons-en peut-être au problème codant. Mais oui, parce que pour faire avancer les enquêtes, quand on n'a pas de suspect, on aimerait bien savoir quel est le portrait de ces individus. Donc, nous avons possibilité, mais c'est interdit par la loi française, nous avons la possibilité, scientifiquement, d'avoir des marqueurs qui nous donnent actuellement, et de façon relativement pertinente, des indications sur la couleur de la peau, la couleur des cheveux et la couleur des yeux. C'est quelque chose qui se fait en routine par des tests vendus par des firmes. Donc, c'est quelque chose qui se fait en routine. L'autre test qui se fait en routine, c'est les marqueurs d'origine bio-géographique. Sur les cinq continents, on a des marqueurs, on a des études de population. Donc, nous pouvons avoir accès à ces facteurs. Nous n'y avons pas droit, mais le 25 juin, je crois, le 25 juin 2014, il y a la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui a indiqué que nous pouvions faire ces marqueurs codants sur des éléments qui se sont détachés du corps. On n'a pas le droit de le faire sur un sujet. Par contre, sur des traces biologiques qui ne sont pas identifiées, pour essayer de donner un portrait de la personne à qui appartenaient ces cellules de pouvoir avoir une indication. Nous pourrions le faire et donc les magistrats peuvent le demander puisque nous n'agissons qu'à la demande de magistrats. Ces techniques sont intéressantes, notamment pour l'identification de squelettes. On n'a pas d'éléments pour le squelette. Nous avons des personnes qui ont signalé des disparitions et dans les recherches des familles, pour l'intérêt des familles, il est bon d'avoir peut-être des idées sur ce phénotype, sur cette morphologie des personnes. Mais il faut que ce soit des éléments biologiques qui se soient détachés du corps. Donc nous ne pouvons le faire que dans ce cadre-là. Et d'autre part, je tiens à préciser qu'actuellement, ces indications couleur de peau, couleur de cheveux et couleur d'iris sont très fonction de l'observateur. Entre un iris qui est bleu et un autre qui est brun, vous avez toute la palette des couleurs. Donc l'interprétation est difficile. Autant qu'on peut le faire des yeux clairs ou des yeux foncés, autant dans la palette, il est difficile et nous ne pouvons pas actuellement et nous nous refusons actuellement d'aller devant un jury en cours d'assises et de donner ces éléments-là puisqu'ils ne sont pas suffisamment pertinents. Alors ça peut orienter les enquêteurs, mais les enquêteurs également dans la palette de couleurs auront des difficultés de diagnostic. donc il faut faire attention comment ceci est utilisé et donc on est excessivement prudent sur la valeur de ces indications mais dans un certain de nos cas, ceci pourrait orienter les enquêtes et notamment éviter les analyses de masse comme il y en a eu dans certaines affaires où plus de 1000, 2000 personnes ont été prélevées pour avoir leur empreinte et pour comparer cette empreinte à des traces. Donc c'est important. Donc je veux dire l'encadrement de ces techniques de ce fichier au niveau français est rigoureux. Alors effectivement il y a le problème de la parentalité que vous avez évoqué. Donc ce sont des cas où il est dit allons voir si dans le fichier il y a 50% des marqueurs qui peuvent correspondre avec la trace. Donc ce sont des calculs qui sont faits. Ces calculs sont réalisés et peut-être il y a des personnes qui avec ces calculs vont être identifiées dans le fichier mais ensuite l'enquête et la recherche ensuite de l'empreinte de questions avec les empreintes de comparaison devra être refaite pour intégrer ceci. Donc ces gens-là ne sont pas dans le fichier premièrement et nécessitent ensuite des analyses pour voir si effectivement elles peuvent correspondre. Donc là on est dans du calcul mathématique ensuite et effectivement les limites c'est de savoir si vraiment il s'agit de la bonne personne ou pas et là il faut qu'on reteste clairement génétiquement les personnes ou la trace qui a été trouvée avec les personnes qui sont données par le fichier. C'est assez complexe puisque là au niveau calcul nous pouvons nous écarter de quelque chose qui puisse nous donner des indications dans une affaire précise. Voilà un petit peu mon intervention sur les deux parts. le non-codant qui est encadré le codant juste sur les éléments détachés du corps et ce que nous pouvons en faire dans les enquêtes. Sur le cadre légal Bertrand Lutte du prélèvement génétique c'est-à-dire pas du prélèvement génétique des traces retrouvées sur place mais le prélèvement génétique des personnes qui sont incriminées qu'on va vouloir tester pour savoir si éventuellement ils correspondent aux crimes dans lesquels on a trouvé des traces. Quel est le cadre légal ? Est-ce qu'on a besoin d'un consentement ? S'il s'agit de personnes qui sont suspectées où il y a des indices concordants et graves qu'ils vont présenter à ce moment-là la personne on peut faire ce prélèvement contre la volonté de la personne. C'est-à-dire qu'elle peut être opposée. Il y a des peines quand les personnes s'opposent au prélèvement mais le prélèvement peut être décidé sur ordre du procureur même si la personne elle ne souhaite pas se soumettre au prélèvement. Catherine Bourguin Je veux bien compléter parce qu'en pratique la prise d'échantillons sans consentement se fait quand même dans des cas où il y a une suspicion pour quelque chose de grave. Les policiers avec qui j'en ai discuté disent que finalement ils n'ont souvent pas besoin d'en passer par la force pour avoir de l'ADN quand vraiment ils veulent de l'ADN ils peuvent toujours s'arranger pour faire boire quelqu'un dans un verre pour récupérer un mégot récupérer quelque chose où il y aura une trace ADN parce que de l'ADN on en laisse absolument partout en permanence. Donc à l'insu de la personne. À l'insu de la personne. Ils ont le droit de le faire dans certaines situations particulières. Mais par contre ce qui se passe de façon très marginale mais ce qui s'est déjà passé à plusieurs reprises c'est qu'il y a des gens qui sont condamnés dans une affaire par exemple qui sont condamnés parce qu'ils ont fait des dégradations ils ont fait du barbouillage anti-publicitaire sur un grand panneau donc ils sont condamnés pour dégradation aux biens et ensuite il est ordonné par le procureur qu'ils donnent leur ADN pour rentrer dans le fichier. Et à ce moment-là il y a des gens qui enfin encore aujourd'hui qui refusent de donner cet ADN et à ce moment-là ils sont poursuivis puisque c'est un délit donc ils sont poursuivis en justice il y a des nombreux procès qui se sont tenus ces dernières années de gens qui refusaient de donner leur ADN donc cette fois-ci les enquêteurs n'avaient pas cherché à le récupérer de force ou de façon détournée il voulait faire les choses bien dans les règles et donc dans ces cas-là il y a eu des procès des procès dans lesquels en fonction des juridictions les gens ont été condamnés parfois assez lourdement par rapport à la peine pour laquelle ils avaient été poursuivis parfois ils ont été acquittés mais c'est un vrai enjeu qui est quand même extrêmement lié à l'ouverture très large des délits qui sont concernés par ce fichier alors justement vous l'évoquez à l'instant et vous en avez déjà parlé un petit peu avant mais en 1998 c'était pour les crimes sexuels c'est vrai qu'aujourd'hui ben voilà le faucheur d'OGM ou alors celui qui va venir dégrader du mobilier urbain va être amené aussi qu'est-ce qui a finalement élargi tellement le spectre des personnes qu'on allait fichées et par quelle voie juridique ça s'est devenu autorisé ça s'est fait par la loi c'est ce qu'a dit Bernard et tout à fait c'est très très encadré par la loi il y a eu des discussions importantes au parlement alors la première loi qui a commencé à élargir en 2001 c'est la loi consécutive aux attentats du 11 septembre donc ce sont des lois qui ont visé à renforcer les pouvoirs d'enquêteurs de la police avec cette idée qu'il fallait pouvoir utiliser ces technologies de façon plus large et donc d'avoir un fichier dans lequel il y aurait plus de personnes au départ plus de personnes condamnées avec cette idée un petit peu latente qui est et qui est d'ailleurs assez discutable qui est qu'il y aurait un peu un parcours de d'infraction on commencerait par faire des petites infractions et puis ensuite de fil en aiguille on pourrait devenir un criminel et donc l'intérêt d'avoir des fichiers larges de petits délinquants puisque les grands délinquants ont été d'abord des petits délinquants ce qui est en soi une trajectoire qui est assez discutable puisque bien sûr il y a des gens qui font des crimes et qui n'ont pas avant fait de petits délits mais c'est un peu l'idée centrale de cette ouverture Jean-Louis Mandel oui moi je pense que le problème c'est pas tellement pour moi qui est dans le fichier mais quelle utilisation ensuite on fait du fichier pour identifier alors si c'est pour identifier quelqu'un qui a participé à une manifestation de gilet jaune ou de syndicaliste CGT qui fait pas plaisir au pouvoir en place ça c'est absolument évidemment pas acceptable si c'est pour identifier éventuellement quelqu'un qui ayant participé à cette manifestation a fracassé la tête de quelqu'un ou a été violent envers je sais pas un policier etc c'est plus acceptable donc d'y être ne veut pas dire qu'on se fait condamner et pour moi la question c'est à partir de quand on peut demander la comparaison pour savoir quoi est-ce que c'est certain ah tiens ce type là il a participé à telle manifestation etc donc il est suspect justement ce que montre bien l'exemple que tu donnes et l'exemple de l'outil Sanderson dont je parlais tout à l'heure c'est que le fait d'être dans le fichier et les personnes qui refusent de donner leur ADN d'ailleurs le font refusent aussi à ce titre là en disant mais ce n'est pas parce que j'ai été alors les gilets jaunes je pense qu'ils n'ont pas encore été poursuivis pour refus parce que c'est un peu court mais ce n'est pas parce que j'ai fait du barbouillage publicitaire que le risque que je commette un crime important est plus important que n'importe qui d'autre et donc en fait le problème et ce que montrait l'affaire Luki Sanderson c'est que être dans le fichier en pratique modifie la présomption d'innocence pour des crimes qui peuvent être pour le coup des crimes importants donc la question de savoir qui la société décide de mettre dans son fichier c'est une question qui est importante parce que c'est une question qui a de fait un impact sur le cours de la justice après et sur la question de l'égalité de traitement des citoyens face à des situations importantes donc c'est en ça que ce fichier et sa composition est un vrai enjeu c'est un vrai enjeu et les juristes ne s'y trompent pas et d'autant qu'aujourd'hui avec le fait qu'il y a 75% des personnes qui sont dans le fichier qui sont démises en cause ça veut dire que la plupart des gens qui sont rentrés dans le fichier sont rentrés par des pratiques d'enquête policière d'enquête de gendarme et donc ça veut dire que ce sont des gens qui sont c'est les pratiques policières et les pratiques de gendarme qui nourrissent ce fichier donc ça veut dire que ce fichier échappe largement en pratique au contrôle de la justice même si je ne dis pas là que le fichier est fait de façon illégale je dis juste que sa composition et sa composition est centrale dans la question de la présomption d'innocence est modifiée par les pratiques policières juste avant d'aisser la parole à Bertrand Luth j'aurais tendance à dire qu'à la limite on peut peut-être comprendre qu'un individu qui commence par détériorer du mobilier urbain est sur la mauvaise pente mais quelqu'un chez qui on a prélevé de l'ADN et qui finalement n'est pas inculpé parce que le véritable coupable a été retrouvé j'ai cru comprendre mais peut-être me suis-je trompé que l'empreinte était quand même gardée dans le fichier oui c'est ça donc ça veut dire que dans le fichier il y a un certain nombre de personnes qui sont totalement innocentes et qui ne sont pas spécialement à risque de commettre une infraction et qui sont quand même fichées sans droit à l'oubli j'aurais tendance à dire ça existe un peu sur internet non parce que la France a été condamnée par la Cour européenne de justice et donc avant donc toutes les les droits de l'homme oui merci et donc auparavant tous les profils étaient conservés 40 ans et maintenant les personnes qui sont mises en cause leurs traces ne sont conservées que 25 ans il y a probablement un texte qui va apparaître et qui va moduler en fonction de l'âge la personne il est à la signature je pense que effectivement le fichier est nourri par les enquêtes de police il a été créé pour ça mais il faut distinguer deux enfin deux situations la première situation c'est l'enquêteur qui toujours avec l'accord du procureur va demander aux personnes qui gèrent le fichier de comparer une empreinte qu'il a eue dans une affaire avec le fichier ça c'est une comparaison mais l'empreinte qu'il envoie ne sera pas enregistrée pas forcément enregistrée et la situation où la personne je veux dire où c'est plus grave c'est concordant et ça passe pour le procureur qui demande à ce que cette empreinte soit placée soit enregistrée dans le fichier donc ça n'échappe pas ceci n'échappe pas à la justice il y a un moment donné je veux dire le parquet ou un juge d'instruction qui a cette décision d'inscription ou pas voilà ça c'est quand même important après l'interprétation peut être faite du point de vue sociétal tel que vous le faites mais je veux dire clairement il y a puis c'est un magistrat hors hiérarchie qui est chargé parce qu'il y a un contrôle de ce fichier qui est fait donc je veux dire il y a quand même dans les pour mettre l'empreinte sur le fichier il y a quand même une décision de justice à un moment donné et de manière pratique dans votre activité est-ce que vous avez pu observer une efficacité de ce fichier alors sur la courbe de la résolution des enquêtes et peut-être aussi sur la courbe des délits criminels qui sont effectués parce qu'on pourrait imaginer que les gens voilà le risque quand même d'être identifié sur une portion d'ADN ou de récidive peut-être chez les gens là je n'ai pas d'élément sur l'ensemble de la France puisque ça je n'y ai pas accès quand vous êtes au niveau du laboratoire nous fournissons l'empreinte je veux dire à la justice c'est le procureur qui nous l'a demandé et ensuite lui va le comparer au fichier mais je peux ne pas savoir du tout quel a été le devenir de cette empreinte ensuite d'accord moi j'ai des collègues donc en fait je me rapporte sur un travail qui a été mené par Joël Vahy qui est une sociologue de l'Inserm maintenant du CNRS qui a fait une grande enquête sur le fichier donc auprès des praticiens et donc qui a fait des travaux très riches très récents d'ailleurs et alors elle cite notamment le rapport qui a été édité par les personnes en responsabilité du FNAEG qui date de 2013 donc les chiffres sont un peu datés mais qui fait état du type d'affaires dans lesquelles les recoupements ADN ont été utilisés à quoi finalement ces recoupements ce fichier qu'est-ce qu'il a permis comme type d'affaires pardon qu'est-ce qu'il a permis de résoudre comme type d'affaires et donc à 82% il s'agit de vols d'infractions contre les biens donc ça veut dire que le gros des affaires qui sont réglées c'est par exemple des combriolages des combriolages violents etc qui avant pouvaient ne pas être réglés la question des infractions à caractère sexuel par exemple ne représente que 5% des affaires qui sont réglées alors c'est pas pour dire que c'est que c'est que c'est enfin voilà ça permet de résoudre des affaires bien évidemment mais on voit bien que il y a quand même un changement de nature très important du fichier qui était censé au départ vraiment enfin au départ quand je dis ça c'est en 98 donc ça fait quand même 20 ans résoudre d'éviter la production que se répètent des crimes à caractère sexuel et aujourd'hui on voit bien que l'utilisation est finalement assez éloignée de par le fait que le fichier lui-même est en fait très très différent de ce qu'il était au départ et de manière un petit peu sans trop faire de bruit j'ai cru comprendre quand même qu'à la fin de l'année dernière il y avait eu des tentatives d'apporter des modifications à la nature du fichier est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus un amendement qui finalement n'est pas passé oui c'est ce que j'évoquais tout à l'heure c'était l'amendement qui avait été déposé par un député de la majorité qui a finalement retiré son amendement en fait et qui consistait à pouvoir permettre alors comme ça vient d'être dit aujourd'hui les 21 marqueurs ont été choisis pour être non codants mais là l'idée c'était de pouvoir ouvrir la porte à ce qu'il y ait aussi des informations codantes donc qui permettent de dire des choses sur les personnes dans le fichier ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ça ça n'a pas été retenu et la deuxième chose qui était proposée c'était d'élargir de pouvoir chercher s'il n'y avait non pas quelqu'un dans le fichier qui était le père ou le fils de la trace qu'on avait trouvé mais le grand-père le grand-cousin etc. et ça aussi ça a été finalement refusé ça a été refusé notamment parce que la CNIL a pris position c'est pas la seule chose qui a fait évoluer les choses il y a différents groupes politiques aussi qui avaient pris des positions pour dénoncer ce changement mais la CNIL a dit clairement des changements d'une nature comme ça ne peuvent pas être pris sous le coup d'un amendement il faut une réflexion de fond il faut qu'on sache finalement pourquoi on veut le faire que ça soit bien discuté sur le fond et que ça soit pas juste pour suivre l'actualité de la science il faut faire évoluer le fichier en France je veux dire on est vraiment très très à cheval justement sur les informations qui peuvent concerner la personne et de tout temps depuis 89 il y avait cette volonté que des organismes bancaires que d'autres organismes assurantiels n'aient pas accès à des marqueurs qui puissent donner des informations sur des pathologies et autres qui amèneraient des contrats différents donc ça je veux dire c'est quelque chose qui est constant dans notre pays et où le législateur veille pour l'instant vous parliez avant de coopération justement avec les autres pays qu'en est-il dans les autres pays d'Europe et même au-delà de l'Atlantique alors j'avais cru lire dans un travail de thèse que la France était plutôt timide ou réservée alors en même temps vous avez dans les chiffres que vous nous avez donnés avant il semblait y avoir un pourcentage de la population plus important en France qu'aux Etats-Unis mais quoi qu'en est-il ailleurs alors le premier fichier européen c'est les Anglais ça c'est sûr que les Anglais d'abord ils ont été le premier pays d'Europe à mettre en place le fichier et pour le coup dès le départ il n'y avait pas de limite à qui pouvait entrer dans le fichier c'est-à-dire que dès le départ les policiers avaient le droit quand ils arrêtaient quelqu'un dans le cadre d'une enquête de prendre son ADN y compris de force pour le faire rentrer dans le fichier donc c'est un fichier qui est extrêmement large et c'est tellement soutenu mais finalement quand on regarde les chiffres aujourd'hui en France la taille du fichier est tout à fait comparable à la taille du fichier britannique il est encore un peu plus petit quand même il y a quand même une marge qui est notable mais de fait la France en termes de nombre de personnes et de proportion de la population qui est dans le fichier est le deuxième fichier d'Europe les Allemands ont un fichier où il y a les chiffres que j'ai trouvés qui datent de deux ans c'est un peu moins de deux millions de personnes quant aux Italiens par exemple le fichier a été mis en place vraiment de façon efficace qu'en 2017 et donc il y a encore très peu de profils dans le fichier il y avait une utilisation du fichier anglais qui était différent d'une autre puisqu'il y avait les rapatriements familiales donc il essayait de tester de voir si les personnes qui voulaient entrer en Angleterre avaient vraiment de la famille en Angleterre et donc il avait été exploité aussi pour ce besoin là il faut quand même vous dire qu'aux Pays-Bas la réalisation non seulement d'empreintes génétiques mais également des traits phénotypiques tout est développé là-bas puisqu'ils ont leur législation qui est en faveur de cela donc ils peuvent effectivement tester l'ADN codant ou non codant à grande échelle donc toutes les études qui sont faites pour justement comme disait Jean-Louis essayer de voir la texture du cheveu est-ce qu'il est frisé ou pas et fait sur grande échelle au niveau des Pays-Bas puisqu'ils ont l'autorisation de par la loi ce qu'on ne pourrait pas faire nous est-ce qu'il y a possibilité de remonter assez loin en arrière avec des traces ADN est-ce qu'il y a possibilité de retrouver finalement de ressortir d'anciens dossiers pour élucider des affaires avec peut-être des descendants parce qu'on a parlé on a parlé avant des parentelles est-ce que les traces utilisables on peut les retrouver sur des corps ou des squelettes qui sont anciens de 10 ans de 15 ans ce sont des choses qui sont faisables si l'ADN est relativement bien conservé alors maintenant même si l'ADN est dégradé on a des marqueurs suffisamment petits pour essayer d'avoir des marqueurs et de retracer ceci donc ça peut être fait si la qualité du matériel que nous avons à disposition est correcte des scellés qui sont bien conservés dans les tribunaux que ce soit maintenant aussi si c'est des squelettes dans des terrains qui permettent ensuite d'extraire l'ADN mais c'est tout à fait possible Jean-Louis Mandel oui il y a aussi une nouveauté enfin une nouveauté récente par définition mais aux Etats-Unis il y a des enquêteurs qui ont utilisé pour essayer de trouver un meurtrier récidiviste des bases de données génétiques de données génétiques généalogiques de grand public c'est à dire que ce n'était pas des bases policières ils ont comparé l'ADN qu'ils avaient retrouvé sur des traces de multiples fois avec des ADN qui sont mis volontairement par les gens qui font des tests pour connaître leurs origines pour regarder s'ils n'ont pas des cousins parce que je vous parlais tout à l'heure à l'autre bout de la planète et donc en utilisant ces bases de données là qui ne sont absolument pas des bases de données policières donc ils ne sont pas du tout contrôlées comme tout ce qu'on vient de dire sur le cas du FNAEG en France ils ont réussi à retrouver des lointains cousins potentiels alors ça a été une enquête qui a été très longue et très compliquée mais de la trace qu'on avait trouvée et en suivant certaines des pistes ils ont réussi dans ce cas particulier à remonter à la personne qui ensuite a été confondue sur d'autres bases comme étant la responsable de ces crimes il faut dire que c'était en tout cas le cas dont j'ai connaissance était un criminel multirécidiviste je crois qu'il avait 20 ou 25 femmes qui l'avaient tuées et en plus c'était un ancien policier donc il était passé complètement à travers toutes les investigations donc dans ce cadre là je pense que c'est plutôt probablement une bonne chose alors ceci dit toutes les compagnies n'acceptent pas pour le moment les réquisitions de la justice américaine je sais que 23andMe par exemple se refuse à collaborer mais peut-être que là aussi sur réquisition mais vraiment très argumentée on pourrait estimer que voilà pour des crimes d'une particulière gravité comme on dit dans notre jargon que ça puisse être autorisé au cas par cas moi ça je pense que c'est une éventualité il y a un paradoxe là nous sommes en train de vous expliquer comment on fait en France qu'on n'a pas le droit d'utiliser et ainsi de suite mais combien de nos contemporains français envoient la salivette aux Etats-Unis en Chine pour vérifier que le dernier enfant est bien leur enfant et ainsi de suite et envoient donc il faut la carte bleue et le numéro de carte bleue sinon ça ne marche pas ça déclenche quand même l'analyse et une fois que cela est fait votre empreinte génétique est dans une base de données aux Etats-Unis et en Chine et peut être exploité par d'autres personnes ça devient un objet commercial et donc là on est complètement en dehors du cadre français on a eu ce matin on a eu ce matin par exemple l'époux Karmazalzen qui a retrouvé son père biologique il était né d'un don de gamètes et justement c'était sur la question de l'anonymat aujourd'hui le FNEG est un fichier étatique donc bien qu'on fasse confiance au gouvernement qui est en place sans savoir forcément celui qui viendra la prochaine fois mais en tout cas tout ça semble effectivement très encadré mais aujourd'hui finalement avec les techniques d'envoi de salivettes à l'étranger ou dans des laboratoires privés récréatifs Jean-Louis Mandel pensez-vous qu'il y a un risque effectivement d'utilisation que l'Etat puisse réquisitionner un certain nombre de données que ces données puissent être utilisées à des fins commerciales aujourd'hui tout semble se faire de manière plutôt bon enfant on voit les vidéos circuler sur internet deux cousins qui se retrouvent dans une salle où tout le monde sourit quelques larmes échangées mais est-ce que vous pensez qu'on devrait se méfier davantage de ce matériel particulièrement intime et particulièrement propre à notre identité qu'on a un peu tendance à utiliser de manière plus récréative exactement comme vous devriez vous méfier de ça parce que c'est évident que quand vous circulez en voiture on a vu avec l'affaire criminelle vous êtes votre téléphone est borné donc on peut savoir que vous étiez à tel endroit à telle heure alors si c'est pour résoudre une affaire criminelle je pense que ça peut être justifié si c'est pour savoir si quelqu'un s'est retrouvé près du domicile d'une maîtresse à telle ou telle heure ça c'est pas acceptable donc je pense de nouveau c'est l'utilisation des données c'est comment est-ce qu'on peut demander réquisitionner et ça ça doit être rigoureusement encadré pour que ça ne puisse pas avoir de dérive mais de toute façon nous sommes tous fichés comme on l'a déjà d'ailleurs dit pour la discussion sur les sur les datas sur les datas alors moi j'ai une question qui s'adresse à Jean-Louis Mandel et qui ne concerne pas les enquêtes policières mais la médecine d'une manière générale on est de plus en plus souvent et on sera probablement plus souvent amené à évaluer et à faire le génome d'une personne pour une raison ou pour une autre notamment en matière de cancérologie ma question est la suivante est-ce qu'on peut anonymiser un génome est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce qu'on peut dire que quand on a un génome il n'y a plus d'anonymat possible et si la réponse est oui qui gardera les génomes que l'on fera dans le cadre médical en d'autres termes y aura-t-il encore une possibilité de secret médical si on ne peut pas anonymiser un génome voilà alors moi je dirais que c'est vrai je crois qu'il y a eu un papier dans Science il y a quelques années qui montrait qu'on pouvait identifier un génome anonymisé à partir de comparaisons quand même je crois c'était avec des données de type 23andMe ou MyHeritage etc et où la personne sur 23andMe avait accepté de mettre son nom parce qu'on n'est pas obligé de mettre son nom sur 23andMe mais enfin si vous le mettez c'est que vous acceptez finalement ce risque mais je dirais qu'il fallait pouvoir comparer à quelque chose et puis d'autre part il faut vouloir le faire c'est à dire que moi je pense que de nouveau qu'il faut anonymiser c'est comme l'histoire des hackers on peut se dire il y a toujours une possibilité qu'un jour quelqu'un de mal intentionné fasse telle ou telle chose mais je crois que la probabilité est très faible et tout dépend de ce qu'il veut en faire mais au niveau de toute une population ou de milliers de personnes ça se saurait et s'il y a des lois pour dire ça c'est interdit les personnes qui essaieraient d'en tirer bénéfice par exemple pour des histoires d'assurance etc seraient je pense sévèrement condamnées soit par la justice soit même par leurs clients qui souhaitent poser une question monsieur merci pour ce débat alors j'ai un témoignage très frais puisqu'il date de hier sur cette question des traces génétiques alors je suis responsable d'un média indépendant sur internet et hier j'ai été convoqué à la gendarmerie à Mundelsheim je suis aussi opposant au grand contournement ouest et j'ai été convoqué à Mundelsheim à la gendarmerie pour ce qu'ils appellent une audition libre où il y avait marqué pas de gave pas de garde à vue etc parce que c'est un délit de presse supposé voilà alors voilà j'y ai été ça a duré environ deux heures j'ai attendu d'avoir toutes les questions etc et j'ai eu la surprise à la fin parce que le gendarme m'a dit enfin l'officier de police judiciaire gendarme m'a dit bon bah maintenant il faut faire une photo et prendre vos empreintes génétiques alors là j'ai été un peu étonné parce que voilà c'est juste un truc de gendarme il n'y a pas de le parquet je ne sais pas s'il suit ou pas donc ça m'a étonné alors du coup j'ai quand même comme j'ai un peu des réactions j'ai demandé à voir le texte qui autorisait ça alors il me l'a il a obligément sorti et j'ai demandé est-ce que vous pouvez me l'imprimer voilà donc je l'ai chez moi c'est article 551 du code de procédure pénale si je ne me trompe pas voilà je l'ai lu assez rapidement et donc après je suis passé bien malgré moi à la photo alors avec un portable ça m'a un peu paru bizarre le gendarme m'a assuré que c'était un portable de fonction administratif mais à vrai dire je n'ai pas demandé à vérifier qu'est-ce qu'il prouvait et puis j'ai eu les empreintes alors là des empreintes comme jamais c'est comme c'est pire qu'à l'Amérique on fait un passeport c'est à dire c'est tous les doigts ensuite chaque doigt vous tournez le doigt comme ça on se voit sur l'écran enfin on voit l'empreinte sur l'écran bon il n'y a que mes paumes où ça ne marchait pas parce qu'il se trouve que j'ai une petite maladie de peau et donc là il a dû marquer que ben non il n'y a pas les empreintes pas le maire alors moi ça m'a quand même un peu choqué cette affaire là parce que bon voilà d'accord il y a une audition publique une audition comment j'ai dit non bon enfin voilà j'étais en audition libre audition libre et je suis ressorti librement parce que de toute façon c'est écrit sur le papier pas de gave dans ce cas là puisque la peine maximum pour un délit de presse c'est 12 000 euros d'amende bien donc là je suis quand même inquiet parce que alors c'est le fichier FAED le fichier automatisé des empreintes digitales alors il y en a un autre c'est le fichier FN c'est celui des empreintes si vous prennez la salive etc bon celui-là s'il me l'avait fait j'aurais refusé tout en sachant qu'on risque je crois un an de prison et voilà il y a quelques amis qui ont eu ça qui ont refusé et qui n'ont pas été condamnés ou qui ont été condamnés et qui ont été en appel je crois que c'est même monté enfin vous confirmez ou pas à la cour européenne des droits de l'homme cette affaire là bon voilà donc moi je suis très inquiet franchement par ces histoires d'utilisation policière là c'est gendarmesque alors que voilà j'attends d'être inculpé on est typiquement dans le sujet de la semaine mon corps m'appartient-il et c'est très clair qu'il y a des situations les grands crimes où on est content de pouvoir innocenter ou impliquer quelqu'un il y a d'autres situations j'allais dire la zone grise alors est-ce qu'il y a des discussions parlementaires sur ces sujets si j'ai bien compris monsieur donc on ne vous a pas demandé de rentrer dans le fichier génétique on ne vous a pas demandé de cracher on ne vous a pas c'était sur les empreintes pardon digital non ils m'ont dit maintenant on va passer à la prise d'empreintes digitales digitales et palmaire pas selon les doigts mais la paume et la photographie je dois dire que j'étais très étonné parce que je ne savais pas ça que c'est possible au moment d'une alors j'ai appris que c'est en fait le commandant de la gendarmerie enfin le colonel du département parce que j'ai demandé au gendarme c'est qui qui m'a fait convoquer il m'a dit c'est le chef de la gendarmerie dans le 67 je vais juste vous demander on ne vous a pas fait de frottis buccal non de toute façon j'aurais refusé je l'ai dit j'aurais refusé donc vous n'avez pas ils n'ont pas possibilité d'établir votre empreinte génétique mais par contre au niveau digital c'est très très bon aussi pour l'identification des gens donc ça c'est et c'est aussi automatisé c'est informatisé c'est excellent attends t'as pas de micro tu parles pas quelle est la possibilité d'être que cette empreinte soit supprimée c'était ça la question admettons que je ne sois pas inculpé et même inculpé que je ne sois pas condamné parce que j'ai déjà eu un procès en diffamation contre la ville de Strasbourg et j'ai gagné le procès là on ne m'avait pas fait d'empreinte c'était pourtant en 2016 donc je ne comprends pas très bien c'était la police nationale et là c'est la gendarmerie donc la gendarmerie déjà elle a d'autres méthodes que la police je dois dire que là je ne comprends pas trop peut-être la question c'est aussi la question de l'état policier c'est à dire que vous l'avez dit assez justement avant c'est peut-être arrivé après le 11 septembre et c'est vrai que c'est parfois on a l'impression parfois en tant que citoyen que ces moments très aigus on a eu les attentats il n'y a pas longtemps on y pense toujours avec émotion on a l'impression que c'est dans ces moments très aigus qu'on va faire passer peut-être des lois dont on peut imaginer qu'elles ont un peu de caractère liberticide et voilà on peut comprendre après les réactions individuelles bien sûr il y a un texte de loi mais en tant que citoyen est-ce que vous trouvez que les libertés individuelles notamment pour les faucheurs d'ADN d'OGM ou pour les gens qui effectivement vont venir insulter ou quoi que ce soit est-ce que c'est pas un peu trop est-ce que c'est pas un peu exagéré par rapport à ce qui a été fait moi je bien sûr ce que je voudrais dire c'est que justement dans le cadre du corps qui est le sujet de cette session de discussion on voit bien comment le fait de prendre des empreintes génétiques ou des empreintes digitales c'est un peu de son corps qu'on prend moi je me souviens une fois j'assistais à un procès je témoignais d'un procès d'un militant syndicaliste qui était poursuivi parce qu'il avait refusé de donner son ADN et il avait eu un cri du coeur en fait à l'audience il avait dit mais moi mon ADN je l'ai pas je l'ai donné par amour dans ma vie je l'ai donné à mes enfants et on sentait bien c'était pas l'ADN de l'expert qui était en jeu c'était un ADN beaucoup plus incorporé c'était une partie enfin lui il associait une partie de son identité il réduisait bien pas son identité à son ADN mais lui prendre son ADN c'était pas la même chose que lui prendre ses empreintes et ce que j'entends dans votre témoignage c'est que déjà pour vous le fait de prendre l'empreinte c'est quelque chose qui a une forme d'invasivité sur vous sur votre corps sur votre identité etc. et donc effectivement à partir du moment où on élargit le fichage dans des perspectives de résolution d'affaires etc. dès lors qu'on élargit vraiment et qu'on fait rentrer des gens qui sont pas des gens qui sont on va dire et encore la question peut se poser d'ailleurs mais largement socialement considérés comme des futurs criminels etc. la question est encore plus forte quoi mais pourquoi donc s'en prendre au corps de cette façon là et je pense que cette question là elle est vraiment importante et que si on pense les fichiers de façon trop désincarnée on rate quelque chose et d'ailleurs on l'a dit pour le moment en France dans les débats parlementaires cette question là a été vraiment prise au sérieux mais encore une fois l'amendement qui avait essayé de passer en douce là récemment montrait qu'il y avait quand même des parlementaires qui pensaient qu'on pouvait un petit peu s'exonérer ce type de réflexion moi je pense pas c'est d'ailleurs ce qui avait fait dire ce qui avait fait parler de fichier des gens honnêtes c'est à dire que finalement à partir du moment où on n'a rien à cacher où on n'a rien à dissimuler pourquoi est-ce que tout le monde ne donnerait pas son ADN pour que ça soit beaucoup plus simple de résoudre une enquête et ça a été retoqué mais l'idée était effectivement d'ouvrir et si on va plus loin dans la pensée effectivement pourquoi ne pas ficher tout le monde à ce moment là c'est peut-être une porte ouverte à des dérives beaucoup plus graves bien entendu mais l'idée elle peut germer dans certains esprits à la naissance qu'est-ce que font les hollandais on vient de répondre pardon c'est ce que font aux Pays-Bas ils prennent une empreinte à la naissance il y a des empreintes génétiques à la naissance c'est le meilleur moment en tant qu'avocat je me permets de remercier chaleureusement monsieur Lude d'avoir bien précisé que la preuve ADN n'est pas la preuve ultime qu'il faut bien la remplacer dans un contexte et les magistrats on peut les comprendre ils cherchent à avoir une certitude et avec l'ADN ils pensent parfois en tout cas l'avoir et c'est un problème et j'ai vu récemment aux assises pour illustrer le propos un cas dans lequel on avait retenu le fait qu'il manquait la trace ADN de la personne accusée sur la poignée de porte qu'il aurait manipulé s'il avait vraiment commis le crime et comme sa trace ADN n'était pas sur la poignée de porte peut-être parce qu'il n'avait pas commis ce crime ou peut-être parce que l'ADN n'avait pas été relevé sur cette poignée de porte en tout cas on cherche même l'absence de trace ADN comme une preuve qui pourrait venir donner une sorte Maître il faut toujours mettre des gants Oui Bonsoir j'aimerais savoir quels sont les pays qui partagent le fichier Interpol et si ça peut être ouvert éventuellement à d'autres pays Le questionnement est fait par tous les pays qui adhèrent à Interpol donc chaque état a son propre fichier mais les requêtes sont faites en fonction des demandes d'Interpol et nous en Europe avec Prume on a des échanges encore plus libres avec les autres pays mais ça se fait dans le cadre normalement d'Interpol avec les critères d'Interpol pour pouvoir comparer les différentes empreintes ça c'est dans la coopération policière internationale avec les règles bonsoir peut-être que la question apparaître hors sujet mais j'aimerais bien savoir si comme vous avez dit que les traces génétiques sont des données statiques si j'ai bien compris et qu'il y avait des étapes différentes entre la juridiction votre métier de généticien etc. même toutes les personnes comme nous dans la salle est-ce que l'intelligence artificielle est-ce que c'est regroupé de différentes données par exemple j'ai 20 ans je suis métisse je suis étudiante je suis née dans le sud je commets un délit à Strasbourg et toutes mes données que j'ai citées avant sont regroupées par quelque chose de non humain et ensuite peuvent faire suite à des enquêtes etc. la résolution d'enquête par une intelligence artificielle j'ai juste peut-être un élément de réponse mais je ne peux pas répondre à toute votre question c'est-à-dire qu'actuellement déjà vous avez au niveau des enquêtes des algorithmes et ensuite des méthodes puissantes pour regrouper toutes les circonstances donc c'est déjà fait l'ADN va rentrer là-dedans comme un autre élément mais actuellement dans ce cadre-là au niveau des services enquêteurs notamment pour des affaires qui sont plus anciennes on utilise des dossiers qui font appel à ce genre de technique par exemple vous l'aviez eu dans l'affaire du petit Grégory quand on relançait les affaires c'est bien par des méthodes d'analyse statistiques et autres qui sont faites qui relancent un petit peu ces affaires quand on vous écoute on a l'impression que tout ça c'est un progrès ma question elle porte sur le côté court est-ce que dans ces progrès de fichiers génétiques est-ce que c'est que du progrès ou est-ce que par exemple toi Bertrand tu as l'impression qu'on réduit la liberté des individus je ne veux pas me défausser dans ma réponse mais un je pense fondamentalement que c'est un élément parmi d'autres quand on présente les affaires donc il faut ça c'est un élément deuxièmement quand nous nous rendons un résultat on donne un pouvoir d'incrimination de ce qu'on avait et nous nous devons être très prudents c'est-à-dire d'avoir des résultats qui sont vraiment très très fiables pour pouvoir les donner et si nous avons une contamination ou si nous avons plusieurs empreintes si nous n'arrivons pas à faire la part des choses de se refuser de donner un résultat qui pourrait ne pas être ensuite en accord avec le reste de l'enquête donc ça c'est important moi le progrès qu'on a vu et c'est les deux exemples c'est un dans les agressions sexuelles depuis que les empreintes génétiques ont pu confondre des individus il y a plus de ces crimes qui sont dénoncés et on identifie les personnes donc je veux dire avec une grande une grande incrimination ça c'est une chose deuxièmement dans les incestes cette technique permet quand même de pouvoir retracer le patrimoine génétique qui passe du grand-père à l'enfant en passant par la mère et ainsi de suite donc ça c'est de nouveau un progrès puisque là on arrive à dépister ces incestes et d'autre part pour tout ce qui est crime en série c'est quand même une façon par ces fichiers de pouvoir retracer la personne si on échappe aux fantômes de Heilbronn et compagnie en d'autres termes tu ne vois pas d'effet adverse moi je pense qu'il y a quand même un enjeu comment on fait pour bien utiliser les données génétiques parce que quel que soit le domaine que ce soit dans le domaine médical ou dans le domaine médico-légal dont on parle là les données génétiques sont souvent des données assez fragiles entre guillemets c'est à dire que pour bien ce que disait Jean-Louis tout à l'heure pour bien les utiliser il faut d'abord bien comprendre leurs limites bien savoir ce qu'elles sont capables de produire et ce qu'elles ne sont pas capables de produire les incertitudes qui sont associées aux données génétiques ça c'est vrai dans le domaine médical les médecins généticiens c'est leur métier d'être capable de bien faire le lien entre ce que dit et ne dit pas la génétique et ce que dit leur pratique clinique et bien là il y a un petit peu moi j'ai un peu l'impression qu'il y a un grand grand parallèle entre la médecine et la justice et la police parce que finalement les enquêteurs le disent eux-mêmes quand on est sur une scène on trouve plein d'ADN il y a potentiellement plein de pistes laquelle va-t-on suivre comment décide-t-on alors il y a des éléments ils sont policiers c'est leur métier mais c'est pas si facile que ça de prioriser et même d'un point de vue financier ça coûte pas très cher de faire une analyse mais quand on a une serviette de bain où il faut faire sans prélèvement pour être un peu exhaustif et bien effectivement les coûts s'envolent et puis il y a beaucoup de policiers qui disent bon alors c'est bien beau ces recherches de parentèle là dont on parlait quand on prend le fichier pour essayer non pas de trouver quelqu'un dans le fichier mais quelqu'un de la famille on se retrouve parfois avec ils se sont pour certains en le passé retrouvés avec mille signaux positifs comment on fait alors après bien sûr il y a des techniques d'enquêteurs qui vont viser à prioriser telle ou telle piste mais c'est pas si facile que ça et donc il y a une espèce de bruit de fond qui peut emboliser les pratiques d'enquête et après même de justice la justice est déjà très surchargée et donc réfléchir à comment on arrive aussi à encadrer ces usages et justement sur la question des fichiers est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des si gros fichiers qu'est-ce que ça rapporte etc par rapport à la réalité des pratiques et par rapport à la difficulté en pratique que ça génère d'avoir des données génétiques d'autant plus pour reprendre ce que vous disiez sur les procès que finalement de plus en plus dans les procès maintenant il y a des avocats qui sont formés aux limites des techniques de génétique et qui savent devant un jury expliquer que c'est pas parce qu'il y a l'ADN de quelqu'un sur une scène de crime que cette personne est responsable et donc que ce n'est pas un argument même qui saurait être additionné à la liste des arguments qui sont des éléments de preuve donc tout ça pour dire que la question de quelle bonne place on donne à ces outils-là est une question compliquée mais qu'on a intérêt à pouvoir y répondre si on veut limiter ces embolies qui sont un peu de toute part Bertrand j'ai juste un problème de sémantique ce ne sont pas des signaux positifs ce sont des signaux qu'ils ont eus et ensuite il faut aller plus loin pour voir si c'est positif c'est tout le problème je veux dire on constate quelque chose mais après il faut aller plus loin et voir si ça correspond vraiment à l'affaire je pense que nous ne sommes que deux légistes dans la salle avec mon collègue Bertrand Lude mais on a une sémiologie aussi de la médecine légale il faut quand même le rappeler c'est à dire que tout à l'heure on a parlé des prélèvements sous les ongles ou d'analyse sur du matériel spermatique ça n'a pas la même interprétation qu'un cheveu retrouvé c'est à dire qu'il y a des éléments plus probants y compris en médecine légale il y a des convergences d'interprétation de la génétique tout à l'heure tu as donné l'exemple tu as dit si on a retrouvé le matériel génétique sous les ongles il avait été transporté par le brancardier nous oui oui je sais bien que c'est pas toi Bertrand mais je challenge on peut penser que c'était pas du matériel sous les ongles mais peut-être manuporté par exemple et bien ça c'est un élément qui nous en tant que légiste va nous faire dire quand on rapporte à la justice nous-mêmes attention l'ADN était présent ça ne veut pas dire que l'individu était présent par contre si on est su dure sperme on va dire l'ADN était présent et l'individu était potentiellement présent c'est aussi pour vous rassurer dans le fait que les légistes sont aussi des médecins ils ont aussi une déontologie et une réflexion de clinique médico-légale et il y a l'enquête par exemple là les prélèvements sont faits avant qu'on transporte le corps donc je veux dire il y a des éléments qui sont des éléments aussi policiers qui sont à remettre j'ai juste une petite question dans le fond on parle maintenant beaucoup de traces génétiques etc mais les empreintes digitales c'est vieux c'est pas quelque chose de nouveau est-ce qu'il y a des risques qu'est-ce que ça amène de neuf à part peut-être une plus grande un plus grand poids de la preuve bien qu'on n'en est pas sûr vu ce qu'on entend là mais est-ce que ça change véritablement le paysage médico-légal d'avoir des empreintes génétiques plus que des empreintes digitales ou d'autres traces qui sont laissées par les malfrats mais vous trouvez plus facilement du matériel biologique que les empreintes digitales c'est-à-dire qu'une personne peut mettre des gants et postillonner sur la scène de crime on arrivera à le retrouver donc c'est vraiment on laisse plus de matériel biologique sur les traces de crime que des empreintes où on se protège mais si on a des empreintes c'est de la même l'incrimination est tout aussi forte et ça revient moins cher et c'est plus rapide puisque tout est automatisé maintenant moi je dirais qu'il y a deux différences la première c'est que l'ADN on le partage dans les familles et pas les empreintes digitales donc quand on a une information sur l'ADN d'une personne la recherche en parentèle dont on a parlé c'est une spécificité quand même de la génétique la deuxième spécificité dont on a parlé aussi c'est que on a essayé de faire des liens entre empreintes digitales et comment dire caractéristiques apparentes on a considéré globalement que c'était pas très solide alors que sur le plan de la génétique il y a en tout cas certains caractères pas tous et on peut discuter des pourcentages etc mais par exemple on a parlé du portrait robot génétique tout à l'heure c'est une pratique quand même très compliquée parce qu'effectivement il y a des cas où ça fonctionne où ça permet d'avoir des bonnes probabilités de définition pour certaines personnes on va bien pouvoir prédire la couleur de leurs yeux de leurs cheveux sauf s'ils ont mis comme tu disais ils ont changé leur couleur de cheveux et ils ont mis des lentilles mais je veux dire globalement ça marche bien mais c'est pas le cas pour tout le monde il y a des gens pour lesquels ça va pas bien marcher et puis il y a des situations sur lesquelles sur les origines par exemple biogéographiques des personnes c'est pareil ça dépend des bases de données qu'on utilise il y a des algorithmes derrière il y a des calculs etc donc tout ça fait que il y a quand même beaucoup d'incertitude qui est générée alors bien sûr le portrait visuel le portrait robot visuel a peut-être encore plus d'incertitude mais encore une fois c'est la question comment on se débrouille de cette incertitude qui est quand même assez spécifique pour le coup à la génétique par rapport aux empreintes digitales et qu'est-ce que cette cette surcroît d'incertitude quand beaucoup de gens ont en tête que ce n'est pas des incertitudes que ça va générer mais des certitudes au contraire et donc des gens qui vont considérer que des résultats qui sont produits même si le généticien dit attention voilà ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs ça dépend aussi des gens et des rapports enfin voilà il y a beaucoup d'avocats qui font état et qui m'ont montré des rapports d'analyse biologique qui n'étaient pas très prudentes non plus donc ça se discute aussi dans les bonnes pratiques mais qu'est-ce que ça génère chez toute une partie de personnes que ce soit les jurés que ce soit les magistrats que ce soit et puis les policiers enfin tout le monde en fait le fait que voilà on produit des informations qui ont une valeur mais qui ont une valeur qui est souvent conditionnée avec une incertitude qui n'est pas nulle et qui sont associées à une image d'une technologie qui serait très en fait très puissante et qui l'est dans certaines circonstances mais qui produit aussi beaucoup d'incertitudes je pense que ces deux différences là sont quand même importantes dans la distinction entre empreinte digitale et empreinte génétique je me permets juste d'ajouter mon expérience des assises qui est que même lorsque le généticien vient expliquer la difficulté la nuance les techniques utilisées et le doute parfois qui persiste c'est d'abord très technique et compliqué à comprendre donc pas forcément retenu en définitive et dans l'inconscient collectif et chez les jurés la preuve ADN reste quand même l'ultime encore une fois ça reste très très fort et donc c'est utilisé pour emporter la conviction très souvent donc apprendre avec des pincettes quand même encore finalement oui si un criminel est particulièrement organisé et qu'il pollue la scène de crime est-ce que quelque chose vous permet de différencier une trace disons ADN naturelle d'une trace qui serait peut-être rapportée pas du tout pas du tout on ne pourra pas le faire alors il y a deux choses qu'on essaie de faire d'une part quand une scène de crime est polluée d'abord c'est souvent on n'a pas de résultat ensuite on essaye d'avoir l'empreinte des enquêteurs et des personnes qui ont travaillé sur la scène pour écarter une fois ces empreintes mais si la scène est bien polluée on n'arrivera pas à en tirer un degré d'incrimination merci dans le titre dans les soirées du forum c'est les traces génétiques plus jamais anonymes est-ce que la question la véritable question c'est le fait c'est anonyme qu'est-ce que j'ai le droit moi de faire en étant Marcel en vivant avec tous ces gens avec vous avec Israël Nizan tout ça dans cette ville qu'est-ce que j'ai le droit est-ce que je peux dire je veux être anonyme dans la ville de Strasbourg quelle est la limite entre mon anonymat et le vivre ensemble déjà il faut rester à la maison parce qu'il y a quand même pas mal de caméras un peu partout qui déjà vous ont identifié oui Jean-Louis je voudrais dire quelque chose qui m'a toujours beaucoup frappé l'Angleterre était un des pays où il y avait le plus de caméras d'observation dans les rues qui d'ailleurs ont permis quelquefois d'identifier dans l'histoire de terrorisme etc à quelle était la personne par contre l'idée d'une carte d'identité leur paraît d'être une atteinte à la liberté individuelle intolérable alors qu'en France la carte d'identité c'est normal on a une carte d'identité et puis s'il y a un problème on doit pouvoir la présenter etc et pendant longtemps les caméras étaient considérées comme une intrusion donc vous voyez je pense qu'il y a des aspects aussi culturels et pour en venir d'ailleurs aux empreintes digitales quand on va aux Etats-Unis on vous fait poser les doigts des deux mains pour prise d'empreinte plus la photo de l'iris donc je suppose qu'on est le simple fait d'aller aux Etats-Unis fait qu'on est on est fiché ça doit être 11 septembre effectivement Marcel laissez-moi vous dire que votre question est louche on vous prendra une petite empreinte génétique en sortant oui qu'en est-il de la reconnaissance faciale dans le fichier FNEX si j'ai bien compris j'ai été frappé moi le 11 décembre devant les chaînes d'info en continu la rapidité avec laquelle on a trouvé le nom de shérif shakrat et j'étais sidéré et bluffé je dis comment peut-on faire un rapprochement aussi rapide donc bien que ce soit les traces génétiques et le facial n'est pas génétique je crois mais ma question entre-t-il dans cette catégorie de de fichiers et d'autre part d'ailleurs la question que posait monsieur Marcel si j'ai bien compris vous avez une bande-annonce qui dit à l'entrée si vous voulez pas vous faire filmer aller dans la salle derrière sachant aussi que probablement que Apple doit bien doit bien rire de la quantité d'empreintes génétiques ou d'empreintes faciales que l'on peut avoir au FNEG donc effectivement qu'en est-il de la reconnaissance faciale qui peut se faire via des caméras intelligentes je veux dire c'est toute une technologie qui est développée par les enquêteurs maintenant et qui permet effectivement de comparer des éléments du visage voir tout un visage à toute une étude aussi qui est faite sur les oreilles quand elles ne sont pas cagoulées pour ensuite le rapporter par rapport à des gens qui ont déjà été fichés mais là il faut que les enquêteurs aient des images de comparaison et ça se fait ensuite automatiquement et là vous avez vraiment les systèmes d'intelligence artificielle là qui sont mis en oeuvre c'est clairement des données très très importantes qui sont faites certains pays ne sont pas très regardants d'ailleurs sur le contrôle facial et j'ai vu qu'en Chine c'était extrêmement courant et d'ailleurs il m'est arrivé d'être surpris en Chine que chaque fois qu'on rentre dans un parking et qu'on en sort on est flashé donc c'est il y a des pays où le visage est constamment surveillé y compris dans la rue et où on peut faire le tracé le parcours à pied de quelqu'un dans Shanghai moi je voulais juste faire une toute petite remarque sur la question des fichiers vous parliez des fichiers d'Apple c'est sûr je suis d'accord parce que les gens louent aussi c'est sûr qu'avec les téléphones portables il y a des gros fichiers avec énormément de données mais je pense que quand même là on parle de fichiers qui sont mobilisés dans le cadre de la justice et c'est quand même important parce que la justice c'est l'endroit où on dit socialement on s'est mis d'accord que c'est là où on dit le bien et le mal où les gens sont punis ou au contraire sont pas punis sont considérés innocents donc ça a une fonction une place sociale c'est une institution qui a quand même un poids très très particulier et donc je pense que même si les fichiers sont moins informatifs etc. c'est normal qu'on se pose beaucoup de questions parce qu'il s'agit de rendre la justice il s'agit d'une institution qui est fondamentale dans nos sociétés dans le fait de faire société et donc c'est juste pour dire que c'est important d'avoir vraiment ça en tête qu'il s'agit pas de n'importe quel fichier il s'agit vraiment là des fichiers pour dire la justice sur quoi on va se fonder pour faire la justice et tout à l'heure je faisais la distinction entre les pratiques de police et la justice on voit bien que tout notre droit est organisé par un check and balance entre il faut pouvoir faire des enquêtes et en même temps il faut pouvoir rendre justice dans un contexte particulier qui est reconnu comme ça ça ce serait très rassurant dans une justice immuable mais imaginons maintenant qu'aux Etats-Unis il y a un attentat dix fois pire que le 11 septembre qui nous dit que dans un grand élan de générosité Apple ne va pas laisser à disposition la possibilité d'identifier le criminel le plus recherché du monde sur des empreintes sur des empreintes digitales des iPhones par exemple Monsieur Oui enfin c'était juste par curiosité pour des jumeaux vrais est-ce qu'ils ont le même ADN et par ailleurs est-ce qu'il y a des cas avérés d'erreur d'identification d'une personne au travers de son ADN et quelle est la probabilité de pouvoir se tromper Je crois qu'il y avait à Marseille non ? Il n'y avait pas une histoire de vrais jumeaux qui... Et maintenant nous avons la possibilité de distinguer des vrais jumeaux par la méthylation donc on a des... c'est encore un petit peu compliqué à réaliser mais nous avons la possibilité d'avoir un séquençage qui nous permet de différencier de jumeaux univité donc des vrais jumeaux ensuite pour l'épreuve c'est toujours les résultats sont donnés avec une probabilité donc il faut voir quel est le pouvoir d'incrimination par rapport à cette probabilité Il y avait effectivement eu quelques affaires policières avec des jumeaux qui étaient incriminés et avec à l'époque des technologies appliquées qui ne permettaient pas de faire la différence et donc la preuve ADN ne permettait pas d'avancer plus que ça dans les affaires est-ce qu'on peut pas s'attendre avec tous les services que vous avez décrits et la population est très favorable à ce qu'on identifie mieux les criminels et qu'on les retrouve même 20 ans plus tard d'ailleurs est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que ce fichier soit appelé à s'étendre progressivement Bertrand Il faut vraiment faire confiance aux parlementaires c'est le parlement qui va proposer mais inévitablement il va s'étendre je pense inévitablement il va s'étendre mais les conditions d'extension et vraiment ce qu'on y fait et là j'allais dire d'avoir la mainmise sur les interrogations qui sont faites par vos fichiers et les résultats qui sont donnés doivent être vraiment strictes mais c'est vraiment nos parlementaires Je crois que c'est vraiment ce qu'on en fait plus que bon qui est important et où là il doit y avoir des limites pour éviter que effectivement le fait d'aller manifester contre le GCO de manière non violente ne doit pas rentrer dans le cadre de choses qu'on essaie de vérifier parce que là on est complètement en dehors des clous donc je crois que ça c'est Moi je pense qu'il y a un vrai enjeu sur la question il y a un enjeu politique en fait puisqu'on dit c'est les parlementaires mais les parlementaires c'est nos élus donc là on a bien vu qu'avec l'amendement qui avait été déposé il y avait des volontés pour élargir encore les façons d'utiliser le fichier et donc c'est un vrai pour moi c'est une vraie question sociale et c'est important qu'on ait des données aussi sur qu'est-ce qu'on en fait de ce fichier qu'est-ce qui permet de résoudre qu'est-ce qui pose comme problème pour qu'on soit un petit peu plus réaliste c'est des technologies comme toutes les technologies elles ont besoin qu'on les mette à leur place qu'on trouve la juste place et qu'on se laisse pas guider par des obsessions par des rêves parce que de toute façon tous les gens qui travaillent dans la justice le disent qu'il faut faire attention c'est pas si simple que ça devant un jury c'est pas si simple pour les enquêteurs non plus et donc il y a des vrais problèmes qui se posent et donc c'est important aussi que dans le débat politique au moment où ces questions vont être reposées parce qu'il est tout à fait envisageable ça je suis d'accord qu'il y ait des velléités pour continuer à élargir qu'on puisse avoir un vrai débat en dehors de on voudrait résoudre tous les crimes oui mais c'est pas la seule question qui se pose c'est en pratique comment la justice fonctionne comment la police fonctionne comment on garantit les libertés y compris le droit de manifester le droit de penser les choses différemment cet équilibre entre la sécurité et la liberté c'est un équilibre qui est consubstantiel de toutes nos façons de réfléchir et d'encadrer voilà donc c'est un vrai enjeu de comment on arrive à rester maître de ces technologies moi je pense qu'il y a vraiment un enjeu politique mais qui est autour de la politique autour des technologies une dernière question peut-être oui bonsoir on a parlé jusqu'à présent de l'utilisation du fichier génétique uniquement en rapport avec la justice est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'intérêt éventuel d'un fichier génétique en rapport avec des progrès de la médecine par exemple oui alors là c'est un vaste sujet qui nous prendrait bien 20 minutes et bien ce qu'il faut savoir c'est qu'effectivement dans le génome alors on peut le décliner aussi on peut juste regarder les 2% du génome qui codent pour des gènes pour des protéines ou le génome entier ce qui est beaucoup plus d'informations et donc il y a des choses qui sont un petit nombre de variations du génome qui sont peuvent être très prédictives dans certains cas de certaines maladies soit qui sont déjà là soit qui vont arriver et beaucoup de choses où on est dans le facteur de risque c'est un peu plus par exemple j'ai donné l'exemple de la schizophrénie le marqueur génétique le plus associé fortement à la schizophrénie il augmente le risque de 20% alors on se dit 20% c'est beaucoup sauf que ça veut dire qu'au lieu d'avoir un risque de 1% en moyenne d'être schizophrène on a un risque de 1,2% d'accord ça change grand chose de passer de 1% à 1,2% et si on fait plus alors on va améliorer certains on va trouver qu'ils ont peut-être 1,4% et d'autres 0,8% mais tout ça ça reste non prédictif alors de temps en temps il y a des choses il y a des variants rares alors juste aussi pour savoir dans le génome si on compare mon génome votre génome c'est mieux de comparer à du même sexe parce que ça évite de tenir compte des différences dues aux chromosomes sexuels il y a à peu près 6 millions 6 ou 7 millions de différences certaines ne prédisent rien en tout cas avec nos connaissances actuelles peut-être que dans 3 ou 4 ans certaines on va trouver qu'à ah mais si d'autres prédisent effectivement plus ou moins bien des traits physiques la taille par exemple c'est extrêmement difficile à prédire la taille alors que visiblement c'est génétique parce qu'on sait que si vous avez des parents qui sont grands vous avez plus de chances d'être grand et si vous avez des parents qui sont petits vous avez plus de chances d'être petit mais c'est réparti sur un grand nombre de variations donc c'est très compliqué donc dans le génome il y a des choses qu'on peut prédire d'autres et je dirais pour dire très rapidement à l'heure actuelle en dehors des maladies génétiques où vraiment il s'agit d'un aspect diagnostique il y a maintenant une série d'une cinquantaine de gènes où on se dit que s'il y a des anomalies dans ces gènes ça peut être intéressant pour la personne de le savoir parce que ça permet de prévenir mieux de traiter plus précocement telle maladie ça reste encore du domaine de la vérification etc mais c'est qu'un petit nombre de variations sur les 3 milliards de paires de bases donc voilà c'est un problème compliqué et ça évolue on apprend plus de choses mais ce qu'on apprend surtout c'est que la plupart des traits sont horriblement compliqués et par exemple je vais en terminer avec mon petit truc anti-Laurent-Alexandre quand Laurent-Alexandre dit que grâce à la génétique on pourra savoir qu'est-ce qui fait qu'on a un QI de 140 et qu'en plus grâce à CRISPR on pourra modifier ça pour permettre aux chauffeurs de taxi qui n'ont qu'un QI de 105 d'avoir des enfants qui ont un QI de 140 il dit des conneries sur ces bons mots il nous reste à vous remercier parce que c'était un sujet technique et je crois qu'on a tous on a tous appris des choses j'espère que le public et les personnes qui étaient sur internet également en tout cas vos exposés étaient très clairs donc merci infiniment pour je vous rappelle je vous donne rendez-vous demain matin à la salle blanche de la librairie Clébert pour un moment convivial pour échanger et discuter de bioéthique et de poursuivre dans la journée de demain avec de nombreuses thématiques aussi passionnantes les unes que les autres bonne soirée merci oui je vais venir avec vous oui Merci à vous Merci à vous